Bon, maintenant, je vais vous remontrer un autre match que j'aurais joué et que je m'aurais fait une autre institution accidentellement, mais que je vais quand même pouvoir me rendre à mon subite. Il me semble que la dernière fois que ça m'est arrivé, j'ai joué contre trois joueurs. Il y en avait un qui était Ike. Il y a deux jours, je ne m'en souviens plus, mais je me souviens juste de Ryu qui jouait Ike. Il y avait un faco et c'était un japonais. C'est sûr, j'avais réussi à me scorer un point contre lui, mais je n'avais pas pensé que j'avais effectué mon double saut, donc là, je me suis mis à chuter tranquillement, mais trop tard pour le Super-SO. Puis là, j'ai quand même réussi à gagner un point contre lui pour conserver son avance. Sinon, c'était la mort, il voulait conserver une avance, mais j'ai quand même réussi à remporter un point contre Ryu, au dernier instant, au temps écoulé. Puis ça a donné une mort subite et je l'ai remporté facilement. Là, ici, ça va être un match qui va se tiroter à mort subite, mais avec trois joueurs. On va voir comment ça s'est passé. Tout. C'est parti. C'est parti. Là, c'est vraiment pas ça que je voulais faire. C'était mon super-saut, pis là, je me suis trompé. Et voilà, un ordre de 2-2. Là, tout est à refaire. Là, j'ai profité de l'occasion rêvée pour le smasher. Vu que son bouquet a été brisé, je remportais un point facile comme ça. Il fallait que je le fasse. Ça donnait au bon moment. Ça, c'est chiant, ça. Le coup du mur avec... Avec le corps, là, c'est vraiment... C'est vraiment un avantage injuste. Oups, pour Shadow. Et voilà, et voilà, nous nous retrouvons tous les 3 à mon split. Oups, qu'est-ce qui s'est passé là? J'ai survécu. Peut-être que j'étais trop près. Eh bien, oui. Encore un autre match que j'ai remporté suite à un autodestruction. En me rendant mort subite. Mais cette fois-ci, c'était à 3 joueurs. On va se rejoindre pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada